Musique Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Prisonnier du Christ ». À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous, les païens. Éphésiens 3, verset 1 Musique Des 14 épîtres écrites par Paul, 5, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 2 Timothée et Philemon ont très probablement été écrites depuis sa prison. Paul voyait son emprisonnement comme faisant partie de son œuvre apostolique et se nommait lui-même le prisonnier du Christ Jésus. Sa souffrance a été une source d'inspiration pour les autres croyants et non une cause de déshonneur ou de honte. À Philippe, il fut enfermé dans un cachot, les septes aux pieds, et tenu sous bonne garde près du temple de Jérusalem. À Césarée, il fut emprisonné au palais d'Hérode en attendant son jugement. Il fut emmené à Rome où il fut assigné à résidence, enchaîné et surveillé par un soldat romain. L'apôtre considérait la prison comme faisant partie du plan de Dieu. Prisonnier, il continuait à prêcher. Il fit appel à son droit d'être jugé à Rome afin de pouvoir témoigner dans la capitale impériale. Son rêve d'être l'apôtre des gentils s'y est accompli. Il se présentait lui-même comme un apôtre souffrant. Il ne se peignait pas et n'avait aucun ressentiment. Son emprisonnement n'était pas un déshonneur. C'était une façon d'inspirer les autres et de renforcer leur foi. Dans Éphésiens, Paul place également la cause de l'Évangile au-dessus de tout. Il se présente comme prisonnier du Christ pour les païens. Il aurait pu être prisonnier de sa situation, de son passé, de ses limites ou de sa nature charnelle. Cependant, il se définit comme prisonnier du Christ pour les gentils. Un prisonnier n'est pas libre de faire ce qu'il veut et ses privilèges et désirs sont restreints. Dans cette lettre, trois fois il dit être prisonnier. Éphésiens 3, verset 1. Éphésiens 4, verset 1. Nous sommes captifs du Christ, le Seigneur de la vie, et de son Église. Nous marchons dans sa cohorte et nous savons où il va. Et de temps en temps, nos yeux s'ouvrent et nous voyons que d'autres compagnons, prisonniers eux aussi, nous ont emboîté le pas. Et cela en vaut la peine. Quand nous nous reconnaissons prisonniers du Christ, nous sommes délivrés du péché et vivons pour transformer les esclaves du péché en prisonniers du Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada